Le point suivant concerne la convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération de Saint-Denis-les-Los, le projet de la ville de Saint-Denis-les-Los. Je donne la parole à Mme Françoise Le Grand, vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge de ressources humaines et de l'administration générale. Oui, M. le Président. Cette convention vous est proposée afin de permettre la mise à disposition partielle de Mme Karine Puyet, directrice générale des services de la communauté d'agglomération, pour assurer les fonctions de directrice générale des services à la ville de Saint-Denis-les-Vosges. Bien entendu, le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la communauté d'agglomération seront remboursées par la ville de Saint-Denis-les-Los au prorata du temps de mise à disposition, soit 4 dixièmes. C'est une convention qu'on n'est pas souvent une convention de mise à disposition. Très bien. Il y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Auparavant, on était dans l'autre fonctionnement, c'est-à-dire M. le Président, agent de la ville de Saint-Denis-les-Los, mise à disposition de la gglomération. Cette fois, c'est Mme Puyet, agent de la communauté d'agglomération, mise à disposition de la ville de Saint-Denis-les-Los. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous pouvons donc passer au vote. Je crois que c'était 50-50. La réalité du temps de travail a fait estimer que c'est à l'agglomération qu'il a été supérieure aujourd'hui. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Bien d'à part, on peut donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'est adopté à l'humanité ? Merci beaucoup.